Merci, merci M. Chani. Bonjour à tous et à toutes. D'abord, j'aimerais remercier l'organisation pour cette couverture, notamment par rapport à l'utilisation des langues. On est fiers de participer à ce premier événement et on remercie la professeure Latifa et de tous les bons commentaires qu'elle a fait hier et de toutes les idées qui ont été mises sur la table. Des idées très importantes pour pousser à justement la réflexion. On a été pendant toute la journée poussé à la réflexion. Et c'est ce qui est vraiment important parce que les choses bougent, les choses changent constamment. On a parlé par exemple de la nécessité de l'open mind, de rester open mind, de la nécessité d'être, d'avoir l'actualité, de rester attentif sur les changements, sur les différents scénarios possibles et les risques qui s'entraînent. Et le professeur Elke Raoui nous a parlé de la nécessité d'évaluation et de la crainte, justement, que l'évaluation suscite chez les enseignants, par exemple, quand ils sont évalués par les enseignants. Et je vais toucher maintenant à un autre aspect de l'évaluation de notre travail des années, ce qu'on a travaillé pendant des années, et on a bientôt 22 ans de travailler ensemble avec Jean-Michel Ossli. Et c'est la crainte générée, la crainte structurelle générée par les processus d'amélioration scolaire, dans un contexte sud. Et je n'ai pas beaucoup parlé du contexte, du contexte d'un toit de fond, où il faut en prendre le contexte. Et bien sûr, il ne faut pas penser que dans tous les contextes suds de la situation en elle, mais il y a beaucoup de similarités. Je vais me concentrer sur le cas de religion, et je vais en plus toucher à un univers différent de l'éducation supérieure. Parce que l'éducation scolaire est intimement liée à l'éducation supérieure, et il faut que nos universités tiennent compte de ça, parce que nous participent à l'amélioration éducative scolaire aussi, parce que nous recevons à l'université des étudiants qui ont fait des études de scolarité pendant des années, et s'ils ne sont pas bien préparés, alors qu'on a vraiment des problèmes pour continuer leur éducation. Pour ça, je voudrais d'ailleurs d'abord vous mettre un contexte. Et notre travail, en fait, a commencé à Cotiranda, c'est la ville où j'habite, au cœur de la religion. Et en Cotiranda, il y a 2 millions d'habitants, c'est à peu près la même chose que le Maroc, que Marrakech. Et j'ai pris des statistiques récentes en votre vie, et je reprends seulement les 3 premiers points. En 2020, l'inscription privée atteint le 11,26% de la population, tandis que l'inscription publique atteint le 48,54%, comme l'importance cruciale de l'éducation publique dans leur deuxième programme d'évaluation éducative. Mais en Bolivie, en plus, il y a un grand problème, c'est le manque d'une évaluation structurelle pour l'éducation secondaire. Pour vous donner un exemple, le programme d'évaluation PISA, qui attend beaucoup de pays sur le monde, dont le Maroc, n'a pas d'accès en Bolivie. C'est une décision du gouvernement, parce qu'ils associent le programme PISA à la colonisation. Alors, c'est une idée liée à l'idéologie actuelle du gouvernement, qui est déjà plusieurs années. Et c'est un danger potentiel, parce qu'on ne peut pas aller à l'éducation sans regarder les problèmes éventuels qui apparaissent. Si on n'évalue pas, on avance sans voir la réalité. Et on ne peut pas donc faire des régulations. Bon, c'est dans ce contexte que je vous disais que l'Université Simon et Paginon est née en 2006. C'est donc un groupe d'extorsiers de la Fondation Paginon, les extorsiers de la Fondation Paginon et Julien, avant Julien en Suisse, qui ont décidé de construire une université qui soit capable d'affronter les défis de la qualité et de donner une éducation intégrale. Et c'est dans cette université, qui avait en plus la conscience de l'éducation secondaire, qu'on a commencé à travailler avec un projet d'amélioration éducative de l'éducation secondaire, grâce à la coopération francophone de la région. Et c'est là où on a construit le premier CEDAP de notre histoire. Le CEDAP, c'est un centre d'évaluation. Et on a construit ce CEDAP qui était le support scientifique, logistique et technologique pour un projet financé par la CEDAP qui s'appelle l'optimisation de l'éducation secondaire et de la précision scolaire au département de Côtière-Balba, donc où j'habite, avec le support d'un centre d'évaluation. C'est grâce à ce projet que pour la première fois à votre vie, on a pu établir une convention entre une université privée, donc la langue, et l'université publique, qui avait beaucoup de restrictions par rapport aux universités privées. Et on a fait ça grâce au département d'éducation du gouvernement à l'Ottawa. On avait trois objectifs dans ce projet. Le premier, faire une diagnose d'éducation secondaire. Le deuxième, de former deux scientifiques à travers le développement et le travail de programme. et le troisième, démultiplier les résultats et créer une nouvelle culture de l'évaluation. Grâce au support scientifique de l'université de Liège, où à l'époque j'en travaillais, et à l'université de France en musique. Bon, je veux faire une rapide évaluation de ces trois objectifs. Le premier, la guerre de Monse, a été complètement accomplie, grâce au travail de deux éducateurs en religion. Donc, on a étudié la transition primaire secondaire à l'école. On a étudié la transition secondaire supérieure. On a fini le travail avec des paroles de bord qui contenaient toute l'information recueillie et toutes les conclusions numériques. Après cinq heures de travail, on a présenté tous ces résultats devant toutes les autorités éducatives, pas seulement de Guajaramba, mais de tout pays, dans un congrès national d'éducation qui était en fait un congrès de clôture pour le projet en mai 2014. Et tous les documents ont été présentés physiquement auprès des autorités éducatives à Guajaramba pour qu'ils puissent les utiliser pour la régulation du pays. Et pendant ces cinq ans, on a beaucoup travaillé, on a développé une bonne synergie, une synergie académique avec des objectifs communs. Mais je vais reprendre ce sujet à la fin. Il y a eu des problèmes après, des problèmes tout à fait humains, émotionnels, qui ont empêché ces résultats d'être utilisés pour une vraie régulation éducative. Mais nos objectifs ont été magnifiquement accomplis jusqu'à la fin du projet. Mais on attendait que ces résultats soient utiles pour la régulation éducative et c'est là qu'on a eu des obstacles. Mais je vous montre rapidement quelques exemples des tableaux de bord qu'on a présentés. Ici, on a la Ciesse-Provence. Il y a les résultats de le maths et des langues. Et je vais me concentrer seulement sur le maths. Vous voyez un bleu. Et la moyenne des résultats en maths pour tout département de Coachella en maths était vraiment très basse, autour du 35 ans. Il y avait seulement quelques exemples très particuliers. Il y en a trois sociographiques qui étaient un peu en-dessus. Mais la situation était vraiment catastrophique. Et ici, ça c'était pour la transition secondaire supérieure. Et maintenant, on peut voir pour la transition primaire secondaire. Alors, la situation était un peu plus positive, mais pas beaucoup. La moyenne était en 51%. Et surtout, l'éducation privée était un petit peu en-dessus, mais l'éducation publique était en-dessus. Et ça, c'est très grave parce que, je vous ai montré déjà, l'éducation publique attend plus de 83% de l'inscription à Cotillac. Un objectif. Bon, le deuxième objectif, on voulait finir deux doctorats. Donc, il y a eu deux éducateurs qui ont fait le travail. Et il y en a seulement un des deux éducateurs qui a fini le travail et a présenté sa thèse à l'Université de Liège avec beaucoup de succès. Et elle a même publié un livre en 2019, mais l'autre éducateur n'a pas fini son travail. Troisième objectif, dès l'éducation d'un résultat. On a fait beaucoup pendant l'éducateur du projet, mais je veux parler surtout de deux des expériences. La première, on a fait une grosse évaluation de la qualité éducative dans une école privée. L'éducative centrée sur le travail des enseignants. Les résultats étaient très bons, très signifiants. Et puis, l'école a utilisé ces résultats. Mais, le vrai travail d'une bonne multiplication des résultats était l'évaluation des résultats scolaires, du rendement scolaire dans le district de Tikipaya. C'est tout un district à Cochabamba. Et on a fait l'évaluation sur toutes les écoles du district, dans le 153. On n'a pas pris des échantillons, on a pris tout l'univers. Et c'était une expérience vraiment fantastique parce qu'on a pu interagir avec tous les acteurs. Les étudiants, les enseignants, les directeurs d'école, les responsables éducatifs, les parents. Et on a pu impliquer vraiment toute la communauté. Comme Samir vous disait au début, c'est vraiment important d'impliquer tout le monde et de leur montrer l'importance de l'évaluation pour un meilleur. Je crois qu'ils ont très bien compris. Ils nous ont beaucoup appuyé pendant ce processus. Mais tous les parents étaient vraiment heureux de voir ce travail détaillé pendant des semaines avec leurs fils et filles. Alors, on a présenté trois genres de résultats. On a fait une macro-analyse avec l'ensemble des groupes d'école. On a présenté ça aux autorités éducatives. On a fait des méso-analyses. On en a fait plusieurs, des analyses comparatives entre les écoles. Et on a découvert quelques exemples très intéressants. Ici, par exemple, on voit qu'il y a trois écoles dans la zone total et publique qui ont des résultats qui ont des résultats vraiment très haut, par rapport même, pas seulement à la volume, mais à l'éducation privée aussi. Elle a pris ces exemples de Ness. On a essayé d'aller plus loin pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir ces taux très hauts de rendement. On a été vraiment surpris et elle a trouvé, là, au cœur de ces expériences éducatives, des personnes passionnées et compromises avec l'éducation qui ont développé des moyens, même si l'infrastructure était déficitaire. Donc, on a trouvé des rendements dans les écoles dans la montagne et dans la zone rurale, dans des écoles publiques, des résultats plus hauts. C'était des cas très, très, très restants. Mais c'était des cas fantastiques parce qu'ils nous ont montré des exemples à suivre. Et c'est ça qu'on doit chercher maintenant. Des exemples parfois isolés, mais qui nous montrent des chemins auxquels on n'a pas pensé à voir. Et on a aussi fait des micro-analyses qu'on a données à tous les directeurs des écoles pour qu'ils connaissent la situation de leur école par rapport à l'ensemble. Bref, ces expériences ont eu une finale heureuse. On a réussi à développer une réflexion profonde de tous les acteurs éducatifs. On a donné une information complète à toutes les autorités éducatifs. On a fait une liste de recommandations pour la régulation éducative parce qu'il en fallait. Et on a partagé tous ces résultats dans un sommet éducatif avec une assistance impressionnante. Il y avait les directeurs d'école, les professeurs, les étudiants, les parents. Les parents voulaient connaître les résultats. Un corps d'autres invités. Donc, à la fin, on était vraiment contents parce qu'on avait l'impression qu'on avait complètement réussi le processus. Mais après, avec tout l'enthousiasme, on a continué à faire des propositions aux autorités éducatives et on n'a pas trouvé d'offense. Donc, les résultats sont restés là. Mais attention, pendant le processus, tous les gens ont été tellement impliqués que, probablement, l'amélioration éducative a déjà commencé dans les esprits des gens. Mais si les autorités éducatives n'ont pas à continuer à faire. Alors, c'est là qu'on a commencé à prendre conscience de la réalité subjective des personnes qui ont la responsabilité de la régulation éducative. On a, une fois finalisé le projet, on a essayé de continuer, bien sûr, avec des répercussions positives. Mais on a vu qu'il y avait un grand malaise chez les autorités éducatives par rapport au résultat du projet. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que la situation, ils pouvaient solutionner que la situation n'était pas très positive. Mais les résultats étaient vraiment en-dessous de leurs attentes. Et, bon, le malaise était très important parce que leurs travaux étaient, s'ils acceptaient tout cela. Alors, pas seulement leurs travaux, leur travail, mais aussi les données officielles du gouvernement étaient mises en danger. Donc, c'était déjà une question politique très dangereuse. Alors, ils se sont restés à partir de ce moment, très prudents, et ils n'ont pas voulu creuser sur la situation et ils ont commencé à s'éloigner. Donc, même si tous les résultats étaient là, on n'a pas pu continuer plus loin. Et ce changement, cette régulation éducative est restée dans l'esprit des gens, mais les autorités éducatives n'ont pas osé à commencer à faire des changements. Parce que c'était remettre tout en question, même la réforme éducative. Et c'est là le problème de la... C'est pour ça que je parle de crainte structurelle devant une évaluation. Et c'est un problème qu'on doit affronter surtout dans un contexte suivi. Mais, malgré ça, l'évaluation est tellement importante qu'on doit toujours continuer à mettre de l'énergie et malgré ce genre d'attitude, d'échecs apparemment manifestes, on doit continuer parce que ça commence à travailler dans l'esprit des gens. Et je suis surtout dans un contexte sud, comme celui du Maroc aussi. Ça ne signifie pas qu'on ait la même réalité. Mais là, au fond de l'âme humaine, cette heure, elle reste un peu arrassinée. Il faut en prendre conscience. De la même façon que tous les concepts dont on a parlé hier, il faut bien tenir compte de ça et ça, chaque fois qu'on fait l'évaluation, on veut entreprendre un projet d'amélioration éducative. Bon, malgré la prudence des autorités éducatives, quelques années après, on a quand même essayé de continuer. Elle a publié le livre de Cynthia Navarre et des doctorantes. Elle a invité toutes les autorités éducatives parce qu'il y avait un autre résultat important qui pouvait être lu par toute la population. On a eu le travail d'améliorer, une après l'autre, toutes les autorités éducatives avec une ré, essentiellement. Et tous les professeurs, les directeurs d'école qui avaient participé à cette évaluation. Il y avait cinq professeurs au moment de la présentation publique. Les professeurs, pas directeurs d'école, pas d'autorités éducatives. Mais le livre a publié, le livre est à disposition. Et donc, on va continuer à foncer sur cette information parce que c'est une université. Bon, finalement, je vais parler de l'impact du projet après le projet. J'ai beaucoup donné la séance l'après-midi avec le professeur Jean-Michel Hugo et le professeur Berrada. Ils ont parlé de l'impact. On a beaucoup pensé à l'impact. Et c'est à cause de cela que j'ai invité cette diapositive ici dans ces présentations. Et je me suis mis à penser à l'impact de notre projet qui a commencé en 2009. Et c'est là qu'on a commencé à travailler avec Jean-Luc et Jean-Michel Hugo. Ça fait plus de vingt ans qu'on travaille ensemble. Et on a développé tellement de projets à partir de ce projet qu'on va continuer et on va probablement continuer à travailler pendant dix ou vingt ans tout ce que la ville nous permet de faire. Et là, je me suis rendu compte du vrai impact de ce projet qui a commencé avec la coopération belge et qui a été le germe d'autres idées. Parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble, on a beaucoup pensé, on a beaucoup réfléchi, on a co-créé, co-créé de nouvelles idées, de nouveaux projets. Et maintenant, on continue à travailler. Et avec la réunion, grâce à cet événement, on a commencé déjà à produire de nouvelles idées. Il y aura probablement de nouveaux projets qui vont retourner à Bolivie, qui vont nous permettre de remuer cette information et pousser vers la transformation. Bon, alors, les conclusions. Les conclusions, je vais revenir en anglais pour ne pas faire un mélange une salade de l'ombre. Évaluation est essentielle dans l'éducation d'éducation parce qu'il permet de voir si le chemin de l'éducation est élevé. Le résultat de l'éducation est essentielle dans l'éducation d'éducation d'éducation d'éducation. Je vais revenir à l'éducation incont ganska d'éducation enjeu. C'est à contrôler, si nécessaire, c'est nécessaire d'éducation et peutääur éviterie. C'est nécessaire de voir comment les pr hack temples pour é bubblegats. Et c'est aussi que l'évolution paralies soient élèves en Haroldобы. Et pour cela ils doivent évaluer. L'éducation a l'éducation réalité ça se déprogram website, although its final impact is apparently not very important, generates questions and significant reflections in teachers, students and educational managers, which might end up by causing positive changes. Although there is always the risk of seeing educational regulation efforts to care that it is essential to make all the community take ownership of it. All the efforts made in favour of an evidence-based evaluation system are welcome and it is worth continuing and expanding them. And finally, a conclusion for the last diapositive, which was inspired yesterday, after me, the impact of a project is linked to the will of success of the people who organize and are in charge of the project. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. You Sous-titrage ST' 501